Le Matmut Stadium de Gerland pour ce Lyon-Bayonne 8e journée de top 14 dans le Rhône avec une équipe lyonnaise qui reste sur 3 défaites consécutives attendue au tournant devant son public qui se doit de réagir une équipe de Bayonne qui sort d'un succès bonifié sur ses terres face à la section paloise mais qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de ce championnat alors à voir le comportement justement des Bayonneux en déplacement un magnifique hommage bien sûr au jeune Thomas tout le rugby français qui pense à lui et à sa famille, à ses proches bel hommage et le coup d'envoi de ce match donné par Paddy Jackson pour le Loup 3 partout après un échange de pénalité de chaque côté ce ballon contré par les Lyonnais Baptiste Couilloux premier essai de la partie les Lyonnais qui s'appuient sur leur demi de mêlée qui a pris ses responsabilités venant contrer d'ailleurs ce ballon cette tentative de dégagement de Spring c'est bien fait de la part d'Egon et du demi de mêlée 10-3 transformé donc cet essai voyez 27ème minute déjà dans cette partie les Lyonnais dans un registre différent qui font l'assaut de l'embut Bayonneux qui font une bonne première période dans l'envie, dans la détermination attendue au tournant et qui s'appuie sur Romain Taufi-Fenua leur international tricolore pour terminer en force et en puissance marquer le deuxième essai des Rodaniens le ballon qui a bien été aplati à la sortie de Sœur qu'on bascule déjà en seconde période avec donc à la 44ème minute Xavier Mignot qui s'échappe Niniashvili, Paddy Chakson un jeu à 3 les Lyonnais régalent sur cette situation c'est aller vite avec donc ce jeu des 3 quarts sur l'aile droite pour éliminer et venir marquer déjà un 3ème essai Lyon dans le bonus offensif et qui à l'instant T donne la sensation de pouvoir dérouler dans cette partie mais c'était sans compter la réaction des Bayonnais ballon porté et Facundo Bosch qui voit l'ouverture sur sa gauche dans le petit côté et oui, Bayonnais relancé dans cette partie, dans ce début 2 secondes périodes ce match qui s'emballe, qui s'enchaîne avec un ballon cette fois-ci pour Camille Lopez oh c'est bien fait le retour vers l'intérieur et c'est Aurélien Karl-André qui vient aplatir marquer le deuxième et c'est des Basques qui a vu l'ouverture et qui dépose ce ballon 27-17 quand on disait que ce suspense était totalement relancé peut-être à la 53ème minute Tom Spring oui c'est aplati 3ème essai de Bayonne quel match quelle sensation le petit coup de pied bien senti et ce ballon aplati pour le 27-22 même si Lyon a marqué une nouvelle pénalité il marquait un nouvel essai avec Thibaut Regard en fin de partie match incroyable Thibaut Regard pour le 35-22 un nouveau break dans ce duel le 3 quart centre formé au club qui peut venir finir et profiter d'un énorme travail de David Niniashvili Bayonne avait recollé mais Bayonne doit refaire les efforts pour ne pas repartir Bredouille du Matmut Stadium de Jarland avec cette passe sautée Thibaut Regard pour le doublé peut-être le raffut en tout cas la pression mise oui le doublé après cette passe de Lambet cette charge sur Aurélien Calandré le doublé en fin de match pour Thibaut Regard qui fait la différence 40-22 pas de bonus offensif d'autant que Usair Kassim vient aplatir un nouvel essai pour Bayonne sur la sereine en toute fin de partie la transformation pour l'honneur qui passe pour Camille Lopez 2 points de plus et donc ce score de 42 à 29 match incroyable au Matmut Stadium de Jarland mais qui bascule donc en faveur du Loup face à l'aviron Bayonnais pas de bonus offensif mais Lyon se rassure Bayonne qui n'y arrive pas encore en déplacement de la fin de suite de la fin de suite Sous-titrage FR ?